Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Tout à fait, alors Maxime Durif, président de l'UNEAP, Union Nationale des Etudiants en Architecture et Paysage. Je suis actuellement étudiant Master 1 à l'école de Paris-La Villette. C'est Paul-Antoine Minouz, vice-président de l'UNEAP et en licence 2 à l'école d'Archie de Bretagne. Alors l'UNEAP c'est quoi ? Comment a-t-il été fondé ? Alors l'UNEAP c'est en fait la petite sœur d'une structure qui existait déjà il y a quelques années, qui s'appelait l'UNEAP et qui a cessé toute activité parce que des membres de bureaux s'étaient séparés sur des désaccords de fond. Et ça a été refondé en 2011 avec de jeunes étudiants qui avaient cette volonté de rassembler et surtout représenter ces étudiants particuliers en architecture. Comment représentez-vous les étudiants auprès des pouvoirs publics ? Alors si vous voulez l'UNEAP peut peut-être se séparer en deux pôles qui je dirais est d'un côté associatif et de l'autre institutionnel. Pour répondre à cette question de représentation c'est surtout un gros travail avec les ministères. On sait aujourd'hui que les écoles d'architecture sont représentées par le ministère de la Culture, mais nous sommes actuellement en co-tutelle avec l'enseignement supérieur et c'est à dire que nous nous impliquons dans les différentes commissions ou groupes de travaux qui sont mis en place par ces institutions pour débattre et surtout créer la formation de demain. Quelles sont vos marges de manœuvre auprès du ministère de la Culture et des pouvoirs publics ? Eh bien ça dépend des sujets. Si je rentre là très concrètement dans quelque chose qui vient de se passer, ça a été l'harmonisation du concours d'entrée dans les écoles d'architecture. Vous voulez se mettre en place un concours commun avec lequel nous on n'avait aucune attirance, aucune affinité et on l'a fait remarquer, on l'a fait remonter. Nous avons été sollicités dans le groupe de travail, réintégrés je dirais puisqu'il avait commencé avant notre consultation et notre avis, l'avis des étudiants, puisque nous c'est pas que le bureau, c'est surtout tous les étudiants qui sont derrière nous, nous ont fait remonter ce désaccord et le projet a été annulé et on est aujourd'hui sur un autre format avec lequel on a pu dire notre mot. Êtes-vous affilié à un courant ou à un parti politique ? Alors justement non. L'UNEAP est apolitique, asyndicale et aconfessionaliste. Ce modèle, on le ressent à travers, c'est le modèle ascendant finalement. Jamais l'UNEAP, enfin son bureau restreint, ne prendra décision sans l'accord de ses administrateurs qui eux consulteront le réseau des 22 000 étudiants d'architecture aujourd'hui en France. Et c'est grâce à ça qu'on peut se permettre de prendre part à tous les sujets de manière neutre et surtout de manière indépendante. Travaillez-vous conjointement avec les syndicats d'architectes ? Pas du tout. On est un syndicat. Nous on représente les étudiants et du coup pas les professionnels. On est en échange parfois pour les événements, pour quand même être lié aussi à l'incension pro et aux professionnels. Mais nous ne sommes pas du tout vraiment en travaillant avec eux. Comment assurez-vous le relais des taxes de loi auprès des étudiants ? Alors, en fait, il va y avoir plusieurs étapes. Ce qu'il faut savoir peut-être et préciser, c'est que tout ce travail institutionnel, il existe grâce à l'union qu'on a avec PDE, le groupe Promotion et Défense des étudiants, avec qui nous sommes rattachés. Et tout ce travail politique, en tout cas avec un grand P j'entends, va vraiment passer par eux. Ensuite, sur la communication, nous avons différentes formes. Ce sont les réseaux sociaux, tout simplement. Ça peut être aussi des grandes consultations à travers des enquêtes qu'on va mener via notre site Internet ou des campagnes, ça peut être du Google Form, etc. Enfin là, tous les médias sont possibles. Mais encore une fois, dans cette idée qu'on ne prendra jamais de décision sans l'accord de tout le réseau, finalement. Dans votre rôle de médiation, est-ce que vous défendez systématiquement les revendications des étudiants ? Eh bien, disons qu'aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup de mal à se saisir des enjeux nationaux, je dirais. On a beaucoup de légitimité lorsqu'il s'agit d'intervenir au local. Ça peut être des différends entre une administration et une association. Ça peut être des litiges enseignants, étudiants. Là, effectivement, on va être souvent sollicité. Il peut y avoir une légitimité, en tout cas. Au niveau national, c'est plus compliqué, puisque aujourd'hui, l'étudiant d'archi s'est quand même dépolitisé et peut-être désintéressé aux grandes causes étudiantes qui peuvent tous nous animer. Si on prend en ce moment la loi travail, par exemple, on a très peu de mise en place d'assemblée générale dans les écoles. Et nous, c'est vrai qu'on a peu de retours. Et effectivement, sur ce travail-là, ça ne demande pas finalement tant de temps que ça, puisque ça ne remonte pas. Et on ne sent pas cette ferveur qu'ont connues, en tout cas, les écoles d'architecture à une certaine époque. Comment peut-on devenir représentant étudiant et comment sont-ils formés ? L'UNED recrute tout le temps des étudiants dans toutes les écoles. L'objectif, à long terme, c'est d'avoir vraiment des représentants de chaque école en ville de France, architecture et paysage inclus. Et nous sommes également un centre de formation. Nous donnons des formations aux associations et aux élus, CA, CVE, dans les écoles. Et c'est pour ça qu'on fait aussi le tour réseau. On visite les écoles de France pour donner des formations, parler aux étudiants qui sont motivés, engagés et qui ont envie de faire avancer les études. Parce que c'est quand même les étudiants qui devraient être acteurs de la formation, et pas seulement les professeurs et l'administration des écoles. Donc on donne des formations, on a nos propres événements. On vient aussi à l'ATK, sinon on a les rencontres des étudiants d'architecture et des paysages de France chaque année au mois de novembre. C'est un gros congrès avec des tables rondes, des conférences. On donne vraiment la parole aux étudiants. Et également, on nous propose des formations dans cet événement. Toutes les écoles d'architecture de France sont-elles représentées ? Alors, nous les représentons toutes. Donc les 21 ENSA de France, qui représentent à peu près 22 000 étudiants. Après, le système qui est mis en place, statutairement, est plus compliqué. Puisque nous avons mis en place un CA national, pour que nous puissions avoir la légitimité qui va se passer à travers nos administrateurs. Et donc, ça passe par trois étudiants désignés à travers les associations, et élus ou motivés en tout cas dans le milieu associatif, qui vont nous permettre, voilà, statutairement d'exister. Ce sont ces fameux administrateurs dont je parlais tout à l'heure, vers qui on va se tourner pour attendre les feux verts ou les feux rouges, en fonction des positions à prendre sur différents sujets. Donc on voit qu'il y a un fort taux d'abstention, par exemple, au niveau du vote des étudiants. Que faire pour mobiliser encore plus ces étudiants ? Je trouve ce qui est important, c'est d'aller dans les écoles pour rencontrer les gens, pour leur dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est, ce qu'on fait. Et on fait partie d'eux aussi, on est étudiants comme tout le monde. Et donc il faut vraiment rencontrer les étudiants pour leur montrer l'intérêt de l'UNIAP, et de tout ce travail, pour vraiment les fidéliser. Et après, tout le monde va être capable de s'engager dedans, et va voter pour nous, ou va voter avec nous. Et enfin, quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en architecture aujourd'hui ? C'est large, parce que je pourrais aussi bien leur donner un conseil sur comment bien tricher dans un amphi avec son téléphone portable, ou leur dire comment trouver un logement sur Paris. Non, mais pour avoir maintenant, pour fréquenter plusieurs salons de l'étudiant, des trucs comme ça, moi ce que j'aime beaucoup dire, c'est que les études d'architecture sont pour moi parmi les plus intéressantes, puisque regroupent, voilà, comme ça tous ces domaines, toutes ces filières, et donc invitent à avoir un esprit ouvert sur le monde, et à s'intéresser à tout, et je pense que, moi c'est surtout ça que je leur dis, c'est, voilà, garder l'esprit ouvert. Merci. Merci. Merci.